Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide champion sur Machad qui est devenu un de mes personnages préférés. Vous allez voir, vous pouvez l'utiliser quasiment partout. C'est parti ! Alors les amis, Machad, on va directement voir ses stats et ses capacités. Ensuite je vous montrerai tous les endroits où j'utilise. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits où j'utilise et beaucoup d'endroits où vous pouvez l'utiliser. Et ensuite on lui mettra quelques notes, on verra les notes et je vous montrerai évidemment comment je l'ai équipé. Vous allez voir c'est un build assez endgame mais si vous avez ce personnage en début de jeu, il va vous aider de folie pour la progression. C'est certainement top 10 des meilleurs légendaires du jeu. Au début il n'était vraiment pas top, il s'est pris un buff et maintenant il est vraiment trop trop fort. Donc ici, je fais l'effort de vous mettre le jeu en français en plus. Attaque un ennemi, soit ce champion à hauteur de 30% des dégâts infligés donc plus tu fais de dégâts, plus tu vas te soigner. Attaquera ensuite les ennemis infligés d'un déboeuf sans su. Donc en fait, vous allez voir sur l'attaque 2, il peut mettre de la sans su. Et c'est ça qui est vraiment pas mal aussi, surtout en arène. C'est que tu mets la sans su sur tout le monde et s'il y a un personnage chez qui tu n'as pas mis de la sans su, tu attaques ce personnage-là et après ça va attaquer tout le monde et ça fait très mal. Donc peu importe, au final il va attaquer tout le monde chez qui tu as mis de la sans su. Donc ici, attaque 2, place un buff augmentation de vitesse de 30% et un buff augmentation de dégâts de 30% sur tous les alliés pendant le 2 tour. Place un buff, un déboeuf peur absolue et un déboeuf sans su sur tous les ennemis pendant le 2 tour et tu prends un tour supplémentaire et ça c'est sur du 3 tours. Donc en fait, c'est sur du 2 tours parce que tu te prends un tour supplémentaire. Donc comment allez-vous dire les amis, cette capacité, ton équipe va faire plus de dégâts, tu vas aller plus vite, l'ennemi va se prendre en une part absolue donc tu leur mets du contrôle et ils vont se prendre à la sans su. Donc après quand ton équipe va attaquer, tout le monde va se soigner. En plus tu gagnes un tour en plus et après du coup, ça marche avec cette capacité-là. Tu attaques quelqu'un et ça attaque tous les autres qui ont la sans su. Donc c'est monstrueux. Et ici, vous allez voir que l'attaque fait quand même pas mal de dégâts. Et ici, attaque un ennemi. Avant d'attaquer, possède 80% de chance, 100% de chance avec des livres de voler tous les buffs de la cible. Voilà évidemment, pour ça encore une fois, pour la sans su, la peur et pour ça, il faut de la précision. Tu peux voler tous les buffs de la cible. Donc ça, voilà en arène, tu tombes contre des duchesses, des civis qui mettent une tonne de buffs, tu fais ça, tu enlèves tout. Place un debuff, réduction de soin de 100% pendant 2 tours. Donc tu ne peux pas te soigner. Donc ça évidemment, le donjon magique. Le chevalier de feu. Voilà, ils ne peuvent pas se soigner. Donc ça, c'est bien. Place également un buff soin continu de 15% sur ce champion pendant 3 tours. Et ça, c'est sur du cooldown de 3 tours. Donc ton soin continu, tu l'as constamment sur ton machade. Les dégâts augmentent de 50% contre les cibles n'ayant pas de buff. Donc si la cible a debuff, tu vas faire un peu moins de dégâts, mais tu vas lui enlever. Et si la cible n'a pas de buff, tu vas faire 50% de dégâts en plus. Voilà, vitesse de base de 103. Bonne attaque de base à 1500. La défense est un petit peu légère. Mais voilà, c'est quand même dégâts critiques 63. Voilà, et Laura attaque de 34% pour tous les alliés dans tous les donjons. Donc on va aller le jouer rapidement. Je vais vous montrer quelques endroits où j'utilise. Et ensuite, je vais vous montrer comment je l'ai équipé. Alors déjà, je vais vous montrer. Déjà, il ne peut pas faire ses donjons en solo là. Parce que ça, c'est des donjons un petit peu plus durs. Le Minotaur, je pense qu'il le fait. Alors on va tester. D'ailleurs, le Minotaur, je n'ai pas testé. On va le tester, même si c'est complètement inutile. Parce que, enfin, ce n'est pas inutile. Mais généralement, les personnages que vous allez avoir dans votre équipe Minotaur, c'est les personnages que vous montez niveau 60. Donc ils vont vous aider quand même pour le combat. Donc ce n'est pas un donjon où vous allez farmer de la food. Mais juste pour voir s'il peut le faire, on va lancer cette bataille. Donc là, vous voyez. Là, on a été résisté alors qu'on a quand même beaucoup de précision. Vous voyez qu'il met de la peur, il met de la liche. Et il attaque une fois qu'il y a la liche sur quelqu'un. Après, il attaque tout le monde. Donc on va lancer tout ça. Donc vous allez voir le donjon des potions classiques. Et le donjon des potions esprit. Vous allez voir qu'il le farme tout seul. Donc vous pouvez mettre de la food derrière. Là, encore une fois, vous ne voulez pas mettre de la food dans ce donjon-là. Sinon, la food va gagner des parchemins. Et c'est du gaspillage complet. Donc vous voyez quand même qu'il fait très très mal. 78 000 juste ici. Et tout ça, c'est sans réduction de défense. Ça fait très très mal. On met de réduction de soin. On met de la liche. Donc il va se soigner. Il va se soigner avec son soin. Il continue constamment. Regardez qu'il ne s'arrête pas de jouer. Il ne s'arrête pas de jouer. Il se soigne constamment. Donc ça, Machal, c'est le genre de personnage. Également boss de clan. Vous mettez la census sur l'ennemi. Vous soignez constamment. Il est vraiment trop trop fort. Une minute Minotaur. C'est inutile malheureusement. On gaspille l'énergie. Alors, Donjon des Arcanes. Ça va être la même chose. Hop. Voilà. On peut mettre de la food. Comme ça. On voit directement. Bon là, on n'a pas ce boost d'experience du tout. Donc ça, ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. On va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Un peu de food. Pareil, ça fait 1 minute sur le Donjon des Arcanes. Donc ça vous permet de farmer assez efficacement. Donc là, vous voyez. Hop. On a fait la grosse attaque. Donc 72 000. Et là, 35 000. Vous voyez que sur l'attaque 1. Une fois qu'il y a la census de partout. Après, 35 000 sur tout le monde. On en a eu un poil de main là-dessus. Lui. Hop. On continue. C'était une mauvaise affinité. Affinité bleue qui est la mauvaise affinité. Donc, après aussi, on peut l'utiliser en arène. Très, très fort en arène. Le seul petit hic en arène, c'est qu'il y a beaucoup d'affinités bleues. Donc tu risques de faire des attaques faibles. Mais ça reste très, très fort. Donc là, on est un poil plus long parce qu'il y a la food derrière. Mais tout à l'heure, je l'ai fait avec Mashal tout seul. Et on l'a tué en 8 minutes, le boss. 8 minutes exactement. Voilà. On continue. Et il n'a besoin de personne. Il a vraiment... Voilà. Il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour rester en vie. Il a tout ce qu'il lui faut pour faire une tonne de dégâts. Voilà. Que si tu veux lui mettre de plus au champion ? Qu'est-ce que tu veux lui mettre de plus ? On est vraiment... On n'a aucun risque. On n'a vraiment aucun risque de perdre. Voilà. Dans un des arcades, 1 minute 15 avec de la food. Même pas. 1 minute 13. Voilà. 12. Donc ça, très facile. Avec le Mashal. Et ensuite, pareil, le Donjon de l'Esprit. Hop. Hop. On va mettre la même food qui est juste là. Pareil, ça met à peu près une minute. Donc là, arriver sur le boss, c'est juste... Il faut attendre qu'il fasse la rotation pour qu'il puisse faire son attaque 3 et placer du coup la réduction de son 1. Regardez. Hop. Ça, c'est la grosse attaque 98 000. Et là, 53 000, 32 000, 48 000 sur tout le monde. Selon les affinités. Voilà. Il n'y a vraiment aucun risque. Personnellement, je le trouve vraiment impressionnant, le champion. Il peut vraiment tout faire. Après, vous allez voir que je l'ai quand même très bien équipé. D'ailleurs, on l'a équipé le week-end dernier en live. Donc, avec l'aide de Toshikazu, du coup, je vous invite à aller checker les gars, les amis, le YouTube et le Twitch de Toshikazu, qui m'a aidé un petit peu. Parce qu'on a vraiment assez de le stuffer pour m'aider à avancer en Doom, tailleur difficile. Donc, il est quand même très, très bien équipé. Donc là, vous voyez qu'on a mis la réduction de soin sur le boss. Donc, elle ne peut plus se soigner. Donc, une fois qu'on a mis la réduction de soin pendant deux tours, on a deux tours pour la tuer. Et là, voilà, en même pas une minute, on a tué le boss. Voilà, 57 secondes et on fait de la bouffe. Donc, voilà, super efficace. Le donjon magie, je pense qu'il peut le faire. Je n'ai pas essayé, je pense qu'il peut le faire. Ça risque d'être un poil plus dur parce qu'on est affinité faible. Mais avec son attaque 3, du coup, il enlève les buffs. Donc, une fois qu'elle met son bouclier, le tour d'après, ma chale, il l'enlève complètement. Donc, assez facile, je pense. Et là, donjon force et néant, à mon avis, c'est très, très facile également de les finir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Est-ce que la gale de faction, non, la gale de faction, elle est fermée. Mais voilà, avoir ma chale dans l'équipe, évidemment, ça rend le truc beaucoup plus facile. Donc, tout à l'heure, bon, là, je ne fais pas le difficile en ce moment. J'avance le normal parce que j'essaye de récupérer. Il me manque 10 fragments pour le champion épique qu'on récupère ici avec les chambres secrètes. Et j'en ai vraiment besoin pour les factions. Donc, on ne fait que le facile. Donc, je vous montre en facile un tout seul. Il peut le faire également. Je n'ai pas fait ce niveau encore. On a fait le niveau d'avant avec ma chale tout seul. Mais là, bon, il y a du krisque. Je pense qu'il peut le faire sans problème. Il y a pas mal de bleus ici. Bon, c'est le niveau normal. Donc, voilà, ça ne devrait pas être très, très compliqué. Juste pour vous montrer qu'il peut, encore une fois, faire ça tout seul. Donc, là, c'est que de l'affinité bleue. Donc, c'est normal qu'il soit un petit peu plus lent. Voilà, après, en difficile, évidemment, il faut toute une team autour de lui. Mais ça va être la même chose, les gars. En difficile, vous avez besoin de contrôle. Il va mettre de la peur à tout le monde. Donc, ça va énormément aider. Il va mettre un boost vitesse. Il va mettre un boost dégâts critiques. Il va faire une tonne de dégâts. Donc, voilà, même en difficile, c'est vraiment un des meilleurs personnages à avoir dans votre équipe, vraiment. Tu mets lui avec une Seal of Drake ou votre... Comment elle s'appelle ? Arby, par exemple, voilà, avec un peu de soins, de réanimation. Après, tu mets un personnage de réduction de défense. Voilà, tu vas avancer assez facilement. Moi, j'ai fait les deux premières fois où je n'ai pas fini la Doom Tower en difficile. Juste parce que j'ai essayé de finir la normale, j'ai essayé de finir mes guerres de faction avant de vraiment construire ce que c'est difficile. Mais les deux fois où je l'ai fait, je suis arrivé dans le niveau 80 et 99% du temps, il était dans mon équipe, quoi qu'il arrive. À moins que vraiment, il y avait beaucoup de personnages bleus dans l'équipe adverse ou sur certains boss. Mais sinon, dans quasiment toutes les équipes, il est dans mon équipe. On va finir ça, tranquillement, mais sûrement. Et on va aller voir ce qu'il peut faire en arène. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez facile. Alors, en boss de clan, vous pouvez évidemment l'utiliser. Vous l'avez en early game, dans vos teams speed, tu le fous là-dedans, limite. Limite, tu n'as pas besoin... Enfin, si tu peux mettre du vol de vie, c'est idéal, comme d'habitude. Mais si tu n'arrives pas à mettre du vol de vie sur tout le monde, c'est pas grave. Parce qu'il va mettre de la niche constamment. Boost de vitesse, augmentation de dégâts crit. Il fait énormément de dégâts. Donc, ça va beaucoup d'état team. Et également, il fait partie de la team Bataled, les amis. Donc, c'est la team... Je l'ai présentée avec Izetka il y a quelques semaines. Vous devriez aller la voir. Donc, c'est la team Batiteur. Donc, avec deux Maniteurs et un Chercheur. Mais on a remplacé la Garde Douleur par Machaled. Donc, moi, j'ai vraiment tous ces personnages. À part un Maniteur, il me manque un deuxième Maniteur. Que je compte absolument avoir ce week-end avec le x2. Donc, si j'ai un mon deuxième Maniteur, évidemment, mon Machaled. Je l'utiliserai pour cette team Bataled. Donc, là, il y a un Tormin. Donc, ça va être un poil plus délicat. Je ne sais pas comment ça va se passer avec Trondra. Donc, on va voir. Même si on perd, là, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Parce que là, du coup, il met beaucoup de buff en même temps. Donc, on risque de se faire geler. Donc, je ne vais pas booster avec l'arbitre. On va éviter de mettre des buffs. On va faire en sorte de... Je vais faire mon attaque une juste pour éviter de tuer tout le monde. Parce que là, Trondra, elle aurait tué tout le monde sinon. Donc là, regardez. On va mettre ça en espérant qu'on ne se fasse pas trop geler. Bon, il s'est fait geler, malheureusement. Donc, c'est pas grave. On va attendre qu'il puisse peut-être reprendre un tour. On va voir. Là, il y a beaucoup de buff. Beaucoup de buff. Il a pu rester en vie ici. Hop. Hop. Putain, il est gelé encore. On va essayer de le réanimer. C'est pas grave. C'est peut-être pas la bonne team. Voilà, les teams avec Tormin. Voilà, vu qu'il doit faire son attaque, il met quand même pas mal de buff. Il risque de se faire geler. Bon. On va prendre une autre team. Parce que là, le gel, ça va me soulever, les amis. Ça va prendre 100 ans sinon. Ça va prendre 100 ans. Hop. Ouais, attends. On va refaire et on va attaquer avec Trondra. Voir si quelqu'un reste en vie. Et comme ça, on peut rester avec Machal. Juste pour ne pas finir sur une défaite. Merde, je ne voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Si ça reste en vie, on peut quand même tenter avec Machal encore. Voilà. Donc là, c'est resté en vie. Est-ce que Machal va jouer ? Euh... Donc là, évidemment, on veut faire ça. On espère que Machal ne se fasse pas geler. Donc, il ne s'est pas fait geler. Donc, arrivé ici. Alors, regardez. Là, c'est l'exemple parfait. Si tout le monde s'est pris de la liche. Vous voyez ici, il y a deux persos qui s'en ont pris de la liche. Elle, elle ne s'en est pas pris. Le Mountain King ne s'en est pas pris. Dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, bon, l'attaque 3 fait plus de dégâts. Donc, je vais faire l'attaque 3. Donc là, si je veux one-shot la duchesse, je peux faire l'attaque 3. Ça va la one-shot ici sans problème. Surtout qu'elle n'a pas de buff. Donc, on va faire 50% de dégâts en plus. Mais ici, l'attaque 1 nous dit que tu attaques ensuite les ennemis affligés dans des buff sensu. Donc là, si tout le monde a la sensu, peu importe, ça va attaquer tout le monde. Là, le Mountain King n'a pas de sensu. Donc, tu vas absolument attaquer le Mountain King. D'accord ? Parce que si là, j'attaque la duchesse et moi, on va attaquer une. Ça va attaquer le Tormin et ça ne va pas attaquer le Mountain King puisqu'il n'a pas de sensu. Donc, on va absolument attaquer le Mountain King et ça va attaquer après le reste de l'équipe. Donc là, vous voyez, je crois qu'on a fait 90 000 sur le Mountain King. Donc, vous verrez que ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là, j'ai fait cette attaque 1. Contre une équipe comme ça, j'aurais plutôt tendance à aller one-shot avec l'attaque 3, aller one-shot la duchesse. Juste pour être tranquille. Donc là, regardez, on va faire cette attaque-là. On va enlever tous les buffs. Voilà, bon, 26 000 parce qu'il fait moins de dégâts quand il y a des buffs. Vous avez vu qu'on a volé tous les buffs. Donc là, c'est des équipes assez faciles quand même. On peut faire celle-là peut-être. C'est des équipes assez faciles ici. Voilà, hors 4, ça va. Mais juste pour encore vous montrer. Là, en plus, il n'y a pas de Tormi, donc on est tranquille. Donc, on ne va pas tuer avec la Trondra. On va voir ce qu'il peut faire dès qu'il y a la réduction de défense. On va juste aller peut-être tuer l'arbitre. Voilà, et là, on peut voir un peu. Donc là, pareil, on va faire ça. Donc là, tout le monde s'est pris là sans suite. Donc là, peu importe. Donc là, je vais attaquer Razin. 69 000. Et là, voilà, 70 000 et 60 000. Donc vous avez vu, on a quasiment... Lui, il est resté en vie parce qu'il avait ça. Il avait le 7 Swift Paris ici. Sinon, pareil, on a tué tout le monde. Donc là, on peut aller doucement tuer lui. Grubi, voilà. Hop. Le petit stun. Donc là, voilà. Ça a enlevé l'appareil. On peut... Là, peu importe. On est obligé d'aller tuer quelqu'un. Hop. Attaque une. Peu importe. Voilà, on l'a tué facilement. On va faire une autre team. Et on va essayer d'aller trouver une autre team un poil plus dur peut-être. Ça, ça a l'air un peu plus chiant. Les Tormi, encore une fois, on veut éviter peut-être. On peut essayer ça peut-être. Bon, à mon avis, ça va être assez facile, encore une fois. Hop. Donc, en plus, on est à outspin. Donc après, en arène, c'est à vous de voir. Bon, là, évidemment, je tuerai tout le monde avec Trondra, normalement. Là, juste pour l'exemple, on ne va pas faire ça. On va faire ça. Hop. Donc là, on a passé la census sur tout le monde. Donc, peu importe. 72 000. 81 000. Alors, on n'a juste pas tué lui. Parce que c'est affinité bleue. Donc, on a dû peut-être faire un coup faible. Voilà. Vous avez vu, là, il s'est pris la peur. Donc, en même temps, on a mis du contrôle. Et là, en plus, elle a la census. Donc, à chaque fois qu'on l'attaque, on va se faire soigner. Donc, voilà pour le machin, les amis. Alors, par contre, les teams, voilà. Les teams avec Duchesse et Connery. Tu vois, la team, celle-là. S'il faut, tu peux faire l'attaque 3 et essayer de one-shot les personnages qui vont réanimer. Au moins, tu es tranquille. Et là, pareil. Là, on ferait l'attaque 1. Mais demain, s'il y a un seul personnage qui réanime, là, pareil, on va... Avec ça, je devrais tuer tout le monde. Mais là, pour cet exemple, on ne va pas le faire. Hop. Et là, c'est Machal qui joue encore une fois. Donc là, tout le monde a la census. Donc, peu importe. On va mettre en fois une pour voir ce que ça fait. 74, 100 000 ici. 67 et 80. Voilà. Donc, vous voyez que les dégâts, c'est monstrueux. Moi, je vous dirais juste, voilà. Si vous êtes contre une team où il y a une Duchesse, voilà. Voilà. Celle-là, par exemple, la team. Ou celle-là même. J'aurais tendance à aller one-shot la Duchesse avec mon attaque 3. Juste pour être tranquille. On va faire celle-là, la dernière. Vraiment, après, je vous montre l'équipement de Machal. Hop. Donc là, encore, c'est une team assez facile, encore une fois. En arène, 4. Hop. Ici, on peut enlever tout ça. Hop. Là, pareil, juste pour l'exemple, on va aller, on va juste attaquer. Voilà. On va attaquer lui, peu importe. Hop. Donc là, dans ce cas-là, juste pour être tranquille. Voilà. Bon. Là, dans ce cas-là, vraiment, je ferai cette attaque-là parce que je sais que je vais battre l'équipe. Mais si l'équipe est un petit peu plus compliquée, je fais ça ici. 92 000, elle est morte. Là, voilà. Là, il n'y a plus rien qui est fait, là. Lui, tout seul. Lui, tout seul. On n'a pas de réduction de défense. Il ne va rien nous faire comme dégâts. Et après, on est vraiment tranquille. Donc, voilà. Selon les cas, si vous voulez qu'il y a une Duchesse ou une Sifie qui a un seul personnage d'animation, vous voulez vous en débarrasser, vous faites l'attaque 3. Sinon, vous attaquez toute l'équipe comme on a fait avec l'attaque 2, puis l'attaque 1 puisque vous gagnez un tour supplémentaire. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment je vais l'équiper. Donc, vous allez voir, c'est de l'équipement. C'est assez un game quand même. Alors, je viens de faire un guide. Ma vidéo précédente, c'est un guide sur tout savoir sur les artefacts. Donc, en early game, vous mettez ce que vous avez. C'est vraiment les stats. C'est vraiment les stats principales. Les stats secondaires sont le plus important. Plus vers l'endgame, quand vous voulez vraiment bien équiper vos personnages, vous allez essayer de faire la même chose. Donc, vous allez essayer de faire des stats. La matcha, vous avez vu, c'est un personnage chez qui il faut de la vitesse. C'est un personnage chez qui il faut 100% de taux crit, un maximum de dégâts crit, un maximum d'attaque. Et c'est un personnage chez qui il faut beaucoup de précision également parce qu'il place beaucoup de débuffs. Donc, vraiment, pour avoir un personnage complet comme ça, il vous faut ces 5 crit. Donc, on est obligé de faire des stats si on veut arriver à ce genre de stats. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un 7 de vitesse et après, 2 sets, ceux-là qui sont perception du coup dans la forge, qui me donnent de la vitesse et de la précision en plus. Au niveau des stats total, 235 de vitesse, 100% de taux crit, 229 de dégâts crit. C'est ce que je peux faire de mieux. 365 de précision. On a 4000 d'attaque, ce qui est pas mal. Et voilà, le reste, ça va. Donc ici, on a de l'attaque. Ici, on a du dégâts crit. Ici, on a de la précision. Et de partout, on va chercher. Ici, on va chercher de la précision en secondaire et de l'attaque. Ici, on va chercher de l'attaque et de la vitesse qu'on peut. Ici, du dégâts crit avec en secondaire précision, taux crit, vitesse. Ici, attaque pour cent, vitesse, taux crit. Voilà, c'est ce qu'on cherche un peu de partout. La vitesse, taux crit, dégâts crit. Ici, taux crit, précision, vitesse. Ici, taux crit, vitesse. Voilà, ça, c'est un très, très bon artefact. Ici, 6 étoiles, 3 fois du taux crit et de la vitesse. Celui-là, on a eu beaucoup de chance. Ici, taux crit, vitesse. Voilà, attaque pour cent. Évidemment, on a utilisé des glyphes aussi. Les glyphes, je ferai une vidéo. En prochaine vidéo, ce sera sur l'utilisation des glyphes. Bon, là, je n'en ai pas mis sur cet artefact-là. Il faudrait que j'en mette. Mais vous voyez qu'on a des glyphes quasiment partout qui montent pas mal les stats. Les compétences, on a à Fookbook. On a mis les books de partout. Vous voulez surtout sur les cooldowns ici. Sur la 2 et 3, c'est le plus important. Après, niveau de maîtrise, on est parti sur ça. Voilà, M-Smasher juste pour les dégâts. Ici, plus de précision. Il veut là ici pour réduire un peu le compte de tour. Ici, en plus, 5% de chance de réduire le cooldown d'une des compétences. Donc, pour récupérer tout ça plus vite. Ici, 30% de prolonger la durée de n'importe quel buff lancé par ce champion. Donc, quand tu te lances des sangs continu pour 3 tours, ça peut passer sur du 4 tours, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'augmenter celui-quel, c'est celui-là. 5% de chance en plus ici. Ou 30% de chance de prolonger la durée des debuffs. Donc, si tu l'utilises en boss de clan pour prolonger la durée du debuff sans su, ça peut être intéressant de partir sur maîtrise des sorts. Moi, pour l'instant, je n'utilise pas en boss de clan. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà pour ma chale. Niveau des notes. Donc là, c'est un bulletin endgame, les gars. Mais si vous êtes plus en early game, même si vous ne lui mettez pas le taux crit, dégâts crit, mettez-lui quand même beaucoup de vitesse et beaucoup de précision pour qu'il vous aide à contrôler. Et après, doucement, doucement, montez le taux crit, montez le dégâts crit pour qu'il vous aide également à faire des dégâts. Mais au début du jeu, je pense que ça va plus être un perso qui est là pour vous aider au niveau contrôle et au niveau du soutien avec le boost dégâts crit, le boost vitesse et la liche du coup qui va soigner votre équipe. Donc, attaque ici, arène. Voilà, moi, c'est du 5. Je trouve qu'il est très fort en attaque. Emplacement de campagne. Ah, on ne l'a pas fait en campagne. On va aller faire la campagne. Entre deux l'araignée. Moi, je lui mettrais un 3. Il a des bonnes notes pour l'an dernier, mais voilà, part. Il peut vous aider un petit peu, mais bon, c'est vraiment pas... Il n'est vraiment pas utilisé dans les meilleurs teams. Boss de clan, moi, je lui met un 5. Je pense qu'il est très fort maintenant, boss de clan. Là, surtout, les notes, elles n'ont pas été réinitialisées. Et au début, il était vraiment très mauvais. Mais boss de clan, vraiment, il apporte énormément à votre équipe. Donjon de l'esprit, on l'a vu, il le fait tout seul. Minotaur, on l'a vu, il le fait tout seul. Donc, c'est un 5. Guerre de faction, un 5. Il est vraiment trop fort en guerre de faction. Défense d'arène, je lui met un 5 aussi. Il est super fort. Juste la peur sur tout le monde. Et c'est de la peur réelle. En plus, il me semble trop fort. Entre du dragron, je lui met un 4. Juste parce qu'il est affinité faible. Voilà, s'il était affinité neutre ou bonne affinité, il serait vraiment trop, trop fort. Voilà, chevalier de feu, un 4. Parce qu'il n'a pas d'attaque multiple sur l'attaque 1, mais il place quand même augmentation de vitesse qui vous aide beaucoup. Et ensuite, réduction de soins sur le boss, ce qui aide beaucoup également. Golem, ça peut être un 5. Je pense qu'il est super fort en golem. Donjon de magie, un 4. Juste parce qu'il est affinité faible. Encore une fois, avec son attaque 3, il peut enlever le bouclier. Donc, c'est vraiment... On peut lui mettre un 5. Il va enlever le bouclier complet du boss. Après, vous le tuez facilement. Donc, vraiment, voilà. 4 ou 5, juste parce qu'il est affinité faible. Donjon de force, il est affinité forte. Je pense qu'il le fait tout seul. Je n'ai pas testé. Et non, pareil, je pense qu'il le fait tout seul. Donc, voilà, niveau des notes. OK. Et juste, du coup, il peur ici, peur absolue. Donc, ça met les capacités en cooldown. Et rapidement, en campagne, parce qu'on a oublié la campagne. Ici, hop, 12-3. Le cauchemar, il ne va pas réussir à le faire tout seul. Le cauchemar, il ne va pas réussir à le faire tout seul. Je ne pense pas. Mais brutal, vous allez voir. On l'a vu sur les autres donjons. Ça passe sans problème. Ça va one-shot tout le monde. 103 000 de dégâts. Voilà, assez facilement. Donc, là, il perd du temps parce qu'il fait son attaque 3. Mais s'il enchaînait attaque 2, attaque 1, il farmerait en 10 secondes, clairement. S'il a son automatique, il ne fait pas cette attaque. Il fait attaque 2, attaque 1. Il fait le truc en 10 secondes. Donc, voilà, les amis. C'est Mashal. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs légendaires du jeu. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous l'utilisez. Et évidemment, une fois que je peux faire cette team Battlehead, on essaiera de la construire ensemble en live ou quoi que ce soit. Mais il me faut encore un deuxième maniteur, malheureusement. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.